Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui donc on va voir ensemble comment j'ai modifié donc la charpente qui est derrière moi plus précisément la ferme de charpente pour réaliser un passage d'une pièce à l'autre sans avoir à se baisser à cause de ce faux entrée qui me faisait me passer dessous systématiquement donc on libère comme ça le passage pour pouvoir accéder d'une pièce à l'autre alors bon il n'y a pas une hauteur de fou mais on peut passer uniquement en baissant la tête petit aparté avant de démarrer la vidéo vous allez voir en fin de vidéo que je perce ce chêne donc il y a du chêne frais de remplacement le chêne neuf avec ma visseuse donc cette visseuse là alors inutile de mettre dans les commentaires que c'est pas fait pour ça et que je vais la flaguer parce qu'effectivement c'est pas fait pour ça et effectivement je l'ai flaguée elle est morte le moteur est foutu elle a rendu l'âme à cause de ça tout simplement je n'avais pas à ce moment là ma perceuse filaire qui était chez mes parents donc je voulais pas faire 400 km pour aller la chercher je voulais pas en racheter une j'avais personne qui pouvait m'en prêter une dans les dans les alentours donc j'ai fait avec ça donc depuis j'ai bien récupéré ma perceuse filaire donc si j'ai de nouveau des trous à faire ben j'aurai je l'aurai je l'aurai je l'aurai pour faire ça c'est vraiment fait pour ça alors que la visseuse s'est pas fait pour ça donc restez bien en fin de vidéo si ça vous intéresse je vous montrerai les petites particularités de la deuxième ferme de charpente puisque contrairement à la première où l'entrée repose sur un mur la deuxième l'entrée ne repose pas sur un mur donc j'ai fait une petite particularité pour la renforcer vous allez voir ça en fin de vidéo voilà c'est parti bon visionnage alors pour commencer donc j'ai déjà préparé mon chantier je vous rappelle que toute la partie volige et chevron est terminée tout est fixé correctement et on a juste une bâche sur le toit j'ai positionné des étais donc sur la partie fêtage et pour les deux pannes intermédiaires donc sur la partie basse sur la partie qui supporte l'autre panne on peut notamment voir ici que après calage définitif donc c'est pas l'été qui a soulevé mais quand j'ai mis mon clou correctement et que j'ai réglé ma panne de niveau je me retrouve avec environ 5 6 mm ici il faudra que évidemment je vienne combler par une cale en chaîne pour pas qu'avec le poids de la toiture le vent puisqu'on est côté ouest ici la panne vienne à descendre et à bouger la première chose pour laquelle on va s'attaquer couper le faux entrée ici pour pouvoir libérer un passage à cet endroit là sur la deuxième partie donc ici on aura un plancher qui sera directement posé sur les poutres en chaîne qui sont dessous donc quasiment à la même hauteur que ce qu'on a là actuellement et pour la partie là je vais mettre des lambourdes en pain douglas de je crois 9 cm de mémoire pour faire un isolant puisqu'on sera au dessus de la chambre parentale donc pour vraiment faire un isolant phonique et également thermique mais surtout phonique par rapport aux deux chambres l'une au dessus de l'autre donc on aura une petite marche ici donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un poteau donc supplémentaire ici un poteau qui va prendre toute la hauteur ici si je vous rappelle qu'on va reposer à la fois sur l'entrée de la ferme de charpente qui se trouve ici donc que j'avais déjà renforcé puisque ici c'est un morceau de chaîne neuf et là c'est le peuplier d'origine qui était pourri et les anciens eux avaient mis un tirant métallique et dessous encore cette entrée on a un mur que j'ai remaçonné donc on a vraiment un lien avec le sol un appui avec le sol qui sera très efficace il y aura également un morceau de 15 15 vertical ici la première pièce de bois qu'on va traiter c'est la partie à l'aplomb du poinçon donc le poinçon qui est la partie verticale sous le fêtage pour pouvoir vraiment le stabiliser avant de pouvoir de pouvoir commencer à travailler sur le faux entrée ce n'était pas prévu à la base non plus mais j'ai décidé de le faire quand même c'est je vais donc là c'est du peuplier également il n'est pas en mauvais état mais comme j'ai envie vraiment de repartir sur quelque chose de neuf et de propre ici on est en chaîne on est tout en chaîne partout sauf ici donc là je vais également modifier ces pièces de bois là pour les transformer en chaîne également alors voilà les pièces de bois donc que je vais traiter donc c'est du chêne en 15 15 donc on a la grande partie ici qui va correspondre aux deux parties les plus longues et enfin celle ci qui va s'occuper du poinçon donc elle est double longueur je vais la couper en deux l'autre partie va concerner l'autre ferme de charpente que je vais modifier également dans le même esprit pour avoir un accès au grenier qui sera au dessus de la cuisine il ya qu'il y a deux on C'est parti. Voilà, j'ai disposé l'allongement du poisson et j'ai mon tirant qui n'est pas tout à fait dans l'axe, donc j'ai fait un espace, vous l'avez vu, et il faut absolument qu'il soit libre dedans. Donc là, il est mis à blanc, donc là, je vais passer au ponçage et au brossage avant de la mettre en place définitivement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais passer un petit coup de rustol parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié, je voulais le faire, j'ai oublié, je vais brosser un coup à la brosse métallique le tirant et mettre du rustol, du fixateur de rouille avant de tout terminer. C'est parti. 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 pour l'enfin. c'est parti. 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 Alors un grand côté et un petit côté, il y aura le passage au milieu. Donc, j'ai un peu de rabat, donc je vais pouvoir me permettre d'éliminer cette partie là qui est un peu éclatée. J'ai 2 nœuds ici qui sont potentiellement des points de fragilité. Donc, je vais essayer de faire, le petit bout va pouvoir correspondre à cette partie-là et le grand bout ici. Je vais les sauter ces deux nœuds. C'est parti. Alors voilà, j'ai tracé les endroits où je devrais faire les encoches. Donc ici, 10 mm de profondeur pour le poinçon. Ici, ce sera pour la partie que je vais rajouter, la partie verticale. Ici, on est en plein bois tout le long. Ici, 10 mm de profondeur pour la partie oblique. Et enfin, là, je vais faire 20 mm puisque mes bois en sortie ne sont pas entaillés. Donc là, je vais faire 20 mm pour venir plaquer le tout correctement. Pareil pour l'autre côté. Et là, je vais faire 20 mm de profondeur. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.